Vous savez quoi, je suis tenté de voir ce que ça donne là, c'est plus ultime. Jauge unique remplie, Charlotte qui a quasiment tous ses points de vie, on va voir ce que ça donne. Et salut tout le monde, c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Alors t'as déjà dû le voir à l'intro, on va tester le Cell. Chez nous, il est 11 étoiles, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des items, on est parti comme ça. Pourquoi je reteste Cell LF ? Tout simplement parce qu'on a le C-17 ici présent qui a obtenu son Zenkai et qui booste les Violets et Cyborg. Donc là, il est Zenkai 5, mais ça suffira pour le boost Zenkai. Ensuite, Cell sera boosté par notre petite C-21. En plus, il est régène, donc c'est plutôt cool. Il va pouvoir amener des boosts, voilà, il va pouvoir avoir des boosts. On a la cap Z-Force pour toute la team, étant donné que Rosé sera un leader, il en profitera. Rosé, par la même occasion, va booster Violet et Future, sachant que Cell LF lui aussi est Violet Future. Donc là, il a 3 cap Z-Zenkai sur le dos. Donc là, on va vraiment partir le tester. On va le tester avec le tag Cyborg. Alors, petite mention, vous pouvez mettre soit le tag Cyborg, soit C-21 Cyborg aussi rouge, qui est plutôt pas mal, Sparking Free-to-Play, ou sinon Zamasu, si vous avez vraiment envie de faire profiter des bonus au Cell, lorsque Zamasu sera mort. Donc cette team-là est plutôt pas mal pour le tester. On va le tester en PPR. Et en deuxième team, on va le tester dans cette team avec Magueta. Il y aura moins de cap Z-Zenkai sur le dos. Ce sera peut-être moins impressionnant, mais au niveau des bonus supports, ce sera très intéressant à voir, sachant que Magueta est passé 6 étoiles de mon côté, qui profitera là aussi d'une meilleure cap Z. Donc, je te montre les items pour la team PPR. On est parti comme ça. Pour la team Cyborg, on est parti comme ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, sachant qu'avec le Cell, on a que du cut de DB. Il a sa jauge unique. Une fois qu'elle est remplie, il va taper vraiment fort et choper tous ses boosts. Ça sera vraiment impressionnant. J'ai fait une première game. Ça va être la première game que tu verras. Alors, j'ai pas gagné... Enfin, on n'a pas gagné de peu. Mais tu verras que la jauge unique n'était pas encore remplie. Et le Cell... Bref. Il a fait quelque chose au tag. Je te laisse découvrir. C'est vraiment fort. En tout cas, comme d'hab, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous rejoindre. On est bientôt 1000 abonnés. Merci encore. Et non, on parle in-game tout de suite. Let's go ! Et on se retrouve avec cette première game du coup. Donc, première game de la journée. Là, je l'ai fait à la pause de midi. Donc, alors, ça démarre très mal. Mais par contre, tu verras qu'au niveau des dégâts, ce que Cell va pouvoir cale au tag, à un certain moment, ça va être assez impressionnant. Et franchement, j'étais assez étonné. Là, on voit qu'on encaisse plutôt pas mal. Sachant que le tag est quand même boosté par Freezer. Tant que Freezer n'est pas mort, qui donne des boosts à la team. Freezer Form E1. Là, on encaisse plutôt pas mal. Black Rosé aussi qui fait son taf. Et ça va partir de là. Là, on arrive enfin à trouver une petite ouverture, du coup. Et même Rosé qui nous fait plutôt un bon taf. Donc, en face, ça va cover sans pression à chaque fois. Première petit spé, ça cover du Freezer. Plutôt bien boosté dans ma team, en plus. Il me fiche pas mal de bons petits dégâts. Le tag Seaborg qui, à mon grand étonnement, est plutôt cool. Plutôt, plutôt cool. Là, on arrive à choper. Freezer. Et là, alors, la petite cover. Le tag a repris de la vie, forcément, avec le switch. Ok. Alors, ça switch beaucoup. Et là, cover strike. Elle arrive. Et là, quand celle va rentrer, voilà. Ça part de là. Là, je n'ai pas rempli. Voilà. Je m'étais gardé l'ultime au cas où. Bon, là, j'ai piffé l'ultime. Mais là, juste là, on a vu que les dégâts de celle... Voilà, celle, il n'est pas là pour rigoler non plus. Et je pense que dans une meilleure game, il y a moyen que ça monte assez haut une fois la jauge unique remplie. Et là, le fait qu'il ait chopé une cabine de Zenkai en plus, Cyborg, avec une double ligne aussi défensive. Puisqu'on a vu, quand même, la team a plutôt bien encaissé. Parce que là, Elo en face, c'est assez offensive. Donc, voilà. Donc là, je ne vais pas forcément aller plus loin dans la game. Ça ne servirait pas à grand-chose. Mais au moins, on a déjà vu le départ. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une game. A tout de suite. Et on tombe sur une team divin. On a Charlotte. On a le Tag. Enfin, Saiyan divin. Et donc, l'articule de la team est assez tonnante. Mais bon. On va voir ce que ça donne, du coup. On va voir, on va voir. Évidemment, les deux covers permettent que... Bah, voilà. Ah oui, les dégâts de Cell, on va... Cell n'a pas encore la jauge. Ah oui. Merci pour les traps. Oh là là. Charlotte a une cover. Strike. La jauge est remplie. T'es en train de remettre Gojeta là. Ah non, même pas. Bon bah Cell. Voici Cell. Voici Cell. Ok, ça part de là. L'anti-cover avec le Taxi Box, je pense que ça peut aller très très vite. Ça peut aller très 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 vite. Ok. Donc j'ai vu le Freeze Lag. Bon. On va remettre Gojeta Blue. Les dégâts de Cell. Bref. Là Gojeta, il a sa jauge unique. On va pas Blast. Ce qui est plutôt cool, c'est que mis à part le Tag, on va dire que l'orientation de la team est plutôt Blast. Ça doit plus ou moins le faire. Ça tourne très bien. On va lui faire... On lui pète une carte, on lui pète une DB. Ok, le Tag... Bon, enfin, c'est pas la team la plus opti comme la première game, forcément. Mais par contre, malgré tout, ça le fait très mal. Là, il a remis Gojeta, mais Gojeta qui est mort. 3 000 on a spé. 3 000 on a spé. Ok. On va remettre Black, on a diminué son ki. VRR, ce qui était plutôt logique. Vous avez vu les dégâts de Cell, c'est du grand Cell. Du grand art. Du grand art. Ok, nos problèmes. Il faut quand même qu'on fasse attention. Il y a le Tag en face. On sait que le Tag, au niveau des remontades, là, voilà. C'est intéressant, il a mis l'aspect du Goku, c'est J4, ok. Ok, plutôt intéressant, ça. En face, il n'a pas encore sa jauge. Il n'a pas encore la jauge. Ok. On va prendre un des personnages. L'un des deux. Et on prend Charlotte. Donc celle qui fait vraiment le taf. J'ai hâte de voir les dégâts de spé. C'est un beau screen de... Tu parles de la TP, bien joué. Et celle qui finit le combat. Franchement, très très fort. En tout cas, dans cette team PPR, très très fort. On a vu que les deux games... On arrive pour une autre game, tout de suite, avec la team Seabourg. Tout de suite. Et pour cette game, on se retrouve avec des personnages Elo et Charlotte, encore une fois. Donc on va voir ce que ça donne. Là, plutôt cool. On n'a aucune cover Blast. Ça, c'est plutôt sympa. Je l'utilise d'Averte avec 17. Forcément, ça cover maintenant. J'aurais peut-être dû alterner. Ça va plutôt bien tanker. Alors, on espère qu'il ait des Blasts, comme ça. On verra la cover Blast de Cell, mais non. Donc là, Cell, il entre en scène. On détruit une DB. Une carte. Yeah. Les premiers dégâts. Ok, bien joué, ça. Très très bien joué. Mais Magenta ! Donc là, en switchant, on a vu que la team a récupéré des PPR. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Par contre, intéressant qu'ils mettent... Ok. Et c'est parti. Là, notre jauge a proqué avec 17. Et donc là, on va faire... Alors, même en Blast, Cell Tap. On a le support de Magenta dans la team. Parfait, on a pu break au bon moment. Ok, bien joué. Donc là, il a bien topo avec son main. Et Cell, forcément, qui... Moi, je trouve qu'il tombe plutôt bien. Très bien, même. Oh, ça, c'est très fort, ça. Parce que là, il nous a carrément lock sur la verte. Et heureusement que dans la team, on a nos supports. Alors, on va mettre Magenta. Donc là, on va dire que dans cette game, on est plutôt pas mal. Ok. Et ça part de là. Donc, même en face, il y a une bonne régen de... Au niveau de la team. Ok. Ok, moi, ça me va. Celle qui me fait encore un bon taf, là. Vous savez quoi ? Je suis tenté de voir ce que ça donne, là, à ce plus ultime. Jauge unique remplie. Shallot, qui a quasiment tous ses points de vie. On va voir ce que ça donne. On a l'entrapeur. Purée, c'est incroyable. Et là, je crois que celle, il va nous... Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Cette game-là, c'est la meilleure. Il a abandonné. Franchement, la game était assez insane. 3 minutes de game. Voilà. En tout cas, entre les deux teams, on verra quel choix vous ferez. On se retrouve dans notre autre vidéo. A tout de suite. Et on se retrouve en notre autre vidéo Donc franchement en tout cas dans cette team le sel a vraiment fait mal Sachant que C17 n'est pas full boost Alors C17 on va tester C17 bien entendu Mais je vais attendre de le Zenkai gratuitement Ça sert à rien de mettre des cristaux dessus Sachant qu'on pourra avoir le perso Zenkai gratuitement Mais il y aura d'autres tests qui arrivent Donc vous inquiétez pas on aura les tests quotidiens Les demandes des abonnés Donc il y a une des team abo qui est là qui est déjà prête Donc ça c'est pour Chris Donc du coup on va tester sa team on va voir ce que ça donne en ladder Donc on croisera les doigts Mais ça me semble plutôt pas mal On verra ce que ça donne En tout cas au niveau des deux teams là franchement c'est vraiment top Surtout cette team là Elle m'a vraiment étonné Alors je m'attendais à ce que cette team m'étonne Mais là avec tout ce qu'on a en support etc Tout ce qu'a apporté à Cell La régène de PV Parce que si vous avez fait attention Au jeu à gauche on avait pas mal de régène de PV Le sel a vraiment tapé sur la fin L'aspect ultime qui a totalement pris Chalot Franchement c'était plutôt pas mal J'ai vraiment apprécié jouer cette team Je pense que ça va être l'une des teams avec laquelle je pourrais m'amuser En tout cas c'est une des teams avec lesquelles tu peux vraiment T'amuser avec ton Cell LF Ça fait vraiment plaisir de l'avoir ressorti justement Dans le ladder actuellement Et là le sel il nous fait pas mal de belles choses Son artroir qui est vraiment top Je sais plus trop comment, s'il faut le bouger ou pas Mais l'artroir qui est plutôt pas mal En plus qui nous propose sa jauge unique Sa jauge unique une fois remplie Il trace, il tape Enfin ça ne s'arrête pas le cut de DB Franchement il y a énormément de mécaniques qui sont plutôt utiles Là actuellement puisque j'ai pas joué depuis hier On est 8800ème Je pense que cette semaine je vais essayer de monter vraiment un peu plus Pour au moins choper les 2000 cristaux Pour l'ultra qui arrive Donc voilà Donc en tout cas j'espère que t'auras apprécié cette vidéo Là tu verras la vidéo jeudi Jeudi soir du coup Donc demain on se retrouve pour une vidéo sur le LBR Pour vous conseiller les différents teams à utiliser Comme d'habitude Deux teams plus ou moins avocables Et une team totalement free to play J'ai hâte de vous montrer ça N'hésite pas à t'abonner Tu connais Et on se retrouve en live aussi demain Pour un petit live Mais demain sur Twitch Donc n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch Le Twitter, le Youtube et le Discord Et d'ici là porte-toi bien Tchuss